Salut les tondesses, c'est La Praline, on se retrouve pour le huitième journal de la F1, générique ! Au sommaire aujourd'hui, la cinquième manche de la saison, le Grand Prix de Miami. A la fin de cette vidéo, vous saurez tout ce qu'il faut savoir sur le week-end qui vient de se dérouler. On va voir dans un premier temps le tracé, je vous présente un petit peu les caractéristiques de la piste, c'est une nouvelle piste. Et dans la foulée derrière, on va voir les essais en vidéo, les qualifs en vidéo et un résumé de la course, ça c'est tout de suite. Le Grand Prix de Miami, sur le papier ça fait rêver, les palmiers, la chaleur, le sable, l'eau, comme des vacances au début du printemps. Dans les faits, ça a été assez le cas, le Grand Prix de Miami, globalement, a été bien organisé. Déjà, les tribunes étaient bourrées de spectateurs, toutes les places ont été prises en quelques minutes seulement, alors qu'elles n'ont jamais été aussi chères pour le coup. C'est vrai que là, ça a fait un petit peu débat ce week-end, mais en tout cas, c'était rempli. Il y avait des spectateurs, ça rigolait, ça souriait, ça applaudissait, ça hurlait. C'était vraiment une super ambiance. Le cadre était super et on a eu du beau temps pendant une bonne majeure partie du week-end. Et franchement, ça faisait du bien de voir un Grand Prix de F1 aussi vivant, aussi animé. C'était une hype pas possible. Il y avait des stars dans tous les sens, on serait cru, au festival de Cannes à la bonne époque. Et là, on était juste dans les paddocks de la Formule 1. Vraiment, tous les grands noms du monde étaient là. C'était un vrai rassemblement, un gros coup médiatique, un gros coup sportif. Les organisateurs ont réussi leur pari. Pour le tracer en lui-même, le circuit de Miami, il est dans la lignée de ce qui se fait maintenant, on va dire, de façon moderne pour les Grands Prix. C'est une sorte de fils caché de Jeddah et de Baku. On a regroupé le meilleur des deux pour faire une sorte de circuit best-of. C'est bien dans l'esprit à l'américaine. On se retrouve avec un circuit urbain, donc des murs de chaque côté de la piste. Très peu de dégagement. Alors si, heureusement, il y avait des dégagements, mais en asphalte. Il n'y a pas un brin d'herbe, pas un grain de sable sur le circuit. On a des parties très rapides, des grandes lignes droites où on prend vraiment beaucoup de vitesse, surtout entre deux murs. Et on a aussi une partie qui est très, très, très... Alors, le mot, ce n'est pas technique, parce qu'en soi, elle n'est pas technique, mais elle est très, très sinueuse. Les pilotes sont vraiment à 70-80 km heure, ce qui est rare pour une Formule 1 sur la piste. Et donc, ça donne une sorte de mélange assez détonnant, parce qu'au niveau des réglages de la voiture, on va avoir des parties prises. Ceux qui vont prendre le parti de la VMAX, qui ont beaucoup de problèmes dans les virages très sinueux. Et ceux qui font partie de la team, on va dire, appui, qui vont être plus à l'aise dans le circuit sinueux, mais qui vont se faire déposer en ligne droite. Et au milieu de ça, ça révèle aussi beaucoup le comportement du châssis. Parce qu'en alternant, les virages à haute vitesse, très balancés, et le virage très sinueux, ça met en valeur, ou malheureusement en exergue, certains problèmes, ou certains bons points, certaines bonnes choses des différents châssis. Les équipes en apprennent beaucoup. Et nous, en tant que spectateurs, on voit des pilotes qui ne sont pas encore aguerris sur la piste. Et c'est assez chouette de revoir une forme d'humanité derrière un volant, plutôt que des circuits ultra connus, où les mecs, c'est des horloges. Et à un moment donné, on déconnecte un petit peu avec ce qu'ils sont en train de faire, le côté humain de ce qu'ils sont en train de faire. Tout ne s'est pas passé superbement sur le tracé directement pour le week-end. Ils ont eu quelques petits problèmes d'asphalte, ils ont été obligés de faire des patchs, des genres de rustines à certains endroits, parce que sinon, on va dire, le goudron d'origine qui avait été posé s'en allait, tout simplement, avec l'effet de sol des voitures, en plus le grip des roues, etc., etc. Ça décollait des morceaux de goudron. Il y a eu quelques petits couacs, il y a eu quelques petites choses. En vérité, rien de bien méchant pour un premier Grand Prix. C'était un premier Grand Prix, ils ont essuyé les plates. L'année prochaine, ce sera certainement beaucoup, beaucoup mieux. On passe maintenant aux essais libres, aux trois séances d'essais libres, les deux premières le vendredi, la troisième le samedi matin. Je vous mets un petit best-of de ce qui s'est passé, des images à voir et à retenir. Globalement, ce qu'on peut se dire, c'est que les pilotes ne connaissaient pas du tout le tracé, à part sur simulateur, donc c'était très, très abstrait. Donc, tous y sont allés avec leur petite erreur. Je ne pense pas qu'il y ait un pilote qui n'ait pas mis les roues à côté ou qui n'ait pas fait un petit tête à queue, une petite écartade. Certains plus que d'autres, mais globalement, ça s'est bien passé. Les pilotes ont trouvé les limites, se sont fait tous un petit peu piéger aux endroits délicats de la piste. Mais globalement, voilà, c'était quand même très studieux. Ils ont beaucoup tourné, ils ont vite pris le coup. On voit quand même le professionnalisme de tous ces pilotes, c'est assez incroyable. Les deux crashs notables, ce sera le crash de Saints, qui a plié la Ferrari encore une fois pendant les séances d'essai. Ça commence à devenir problématique pour lui. Là, il a commencé à adopter le discours du « la voiture ne me convient pas trop, j'essaye de progresser ». Il commence à faire le dos rond, ce que je vous ai déjà expliqué dans une vidéo précédente sur les pilotes numéro 2. C'est comme ça que ça marche. Et là, c'est en train exactement de se passer, c'est un cas d'école pour le coup. Et Ocon, qui lui aussi a fait une grosse sortie de piste. Alors en soi, lui, il en fait rarement pour le coup. Mais là, il ne s'est pas loupé. Il s'est quand même pris un crash à 50G. C'est-à-dire qu'au moment de l'impact, il subit 50 fois le poids de son corps. C'est énorme. En plus, c'est un choc latéral, comme on l'a vu sur la vidéo. C'est les plus mauvais chocs à encaisser pour le corps humain. C'est ce qu'on est le moins paré à faire. Les chocs frontaux, ça, ça va. Mais alors, les chocs latéraux, c'est plus difficile. Tout va bien. Heureusement, ce n'était pas non plus l'accident de sa vie. Mais c'est quand même un gros choc. Le vrai problème, c'est que sa voiture n'a pas pu participer au calife. Donc, il est parti dernier. Il est même parti des stands pour la course. Samedi après-midi, le soir pour nous, c'est l'heure des califes. Les trois séances de calife successives se sont bien passées. Pas de drapeau rouge à signaler. Pas de grosses erreurs. Pas de gros crash, heureusement. Ça s'est déroulé comme ça. Pour bien en profiter, pour vous donner un petit peu la mesure de ce circuit, je vous propose le tour embarqué de Charles Leclerc, avec lequel il a signé la pole position. Parce que oui, c'est Charles Leclerc qui signe la pole position, suivi par Saints. C'est-à-dire que les Ferrari verrouillent les deux premières lignes de la grille. Ça, ça fait toujours plaisir à voir. On sent qu'ils étaient contents. Les deux Red Bull verrouillent la deuxième ligne. Ils étaient assez confiants aussi. Et tout de suite, on a Edmund Marco, le grand patron de Red Bull, qui s'est mis un petit peu à chambrer dans les médias en disant, mais comment vont tenir les pneus des Ferrari ? Et voilà, tout de suite, ça commençait un petit peu à l'américaine. Là, ça se prêtait bien au décor, pour le coup. Mais voilà, Ferrari première ligne, Red Bull deuxième ligne. Derrière, on a Bottas qui fait le meilleur des autres. Encore une fois, on le retrouve bien à l'aise, Bottas. Il fait vraiment le boulot. Il est très discret. On ne le voit pas. On n'en entend pas parler. Mais il est là. Enfin, c'est quand même pas rien. Il est en début de troisième ligne. C'est génial pour lui. Et à ses côtés, juste derrière lui, on retrouve Lewis Hamilton, qui est de retour dans le top 10. Ça fait plaisir. Ça devait lui manquer. Mais il est derrière Bottas. Et là, par contre, c'est quelque chose d'assez nouveau pour nous. On sait que les deux en rigolent un petit peu. Alors, chez Hamilton, ça doit commencer à rigoler jaune. Mais ils en ont rigolé un petit peu en début de saison. Quoi qu'il arrive, Russell, lui, a eu une qualification compliquée. Il n'a pas pu faire son dernier tour à cause d'un problème de démarrage dans les stands. Il a loupé. Du coup, ça lui a fait sauter le dernier tour. Il se qualifie très loin. Ça arrive. Ce n'est pas grave. On va voir dans la course s'il arrive à s'en remettre. Cette fois, ça y est. C'est dimanche après-midi. Dimanche soir pour nous, c'est le moment du Grand Prix. La première ligne est rouge. La deuxième ligne est bleue. On attend avec impatience ce qui va se passer à l'extinction des feux. Et ça, on va le vivre ensemble. Alors, à l'extinction des feux, globalement, tout se passe bien. Les pilotes sont très propres cette année. Mais surtout, on voit Verstappen qui arrive à passer devant Sainz au premier virage. Il s'impose parce que Sainz, simplement, est un petit peu sur des oeufs depuis un moment. Là, il a eu quelques mauvais départs et quelques accidents, etc. C'est compliqué. Il devient un petit peu mou en piste. Et alors ça, Verstappen, il n'en fait qu'une bouchée. Donc, c'est parfait pour lui. Il se le place deuxième. Il casse la stratégie de Ferrari au premier virage. Sainz ne pourra pas protéger Leclerc bien longtemps. Il se passe quelques tours. On voit que Leclerc arrive à prendre un petit peu d'avance sur Verstappen. Quelques petites secondes. Rien d'exceptionnel, mais il semble avoir un bon rythme. Et tout d'un coup, dans les oreilles de Verstappen, on entend ça. Leclerc, il a du greening sur ses roues. Et là, d'un coup, alors le greening, je vous l'ai déjà expliqué. C'est un problème qu'on a sur les roues. Ça veut dire qu'il y a une petite bande de gomme qui se met entre la roue et la piste. Et la voiture est posée sur cette bande de gomme. Ce qui fait qu'en fait, on perd complètement le trait avant. On perd beaucoup de temps quand on souffre de greening. C'est un phénomène qui peut être passager. En général, ça peut s'éliminer au bout de quelques tours. Cette petite bande de gomme, elle s'en va. Donc, ça résout le problème. Mais des fois, ça persiste. Et alors là, le relais, il est fichu. Quoi qu'il arrive, au moment où il y a ce message dans les oreilles de Verstappen, à la télé, ça se voyait à travers le casque. On a vu les flammes. La bave qui commençait à sortir de la visière. Enfin, Verstappen, dans ces cas-là, il n'hésite pas deux fois. Pieds planches. En l'espace d'un tour, il était revenu directement derrière Leclerc. Et je vous laisse regarder comment ça se passe au moment où il revient. Il ne cherche pas à comprendre. En vérité, il ne cherche pas à comprendre. Mais il fait une très belle manœuvre. Il le dépasse au premier freinage. Et il empêche Leclerc de pouvoir décroiser à la sortie du deuxième virage. Il se place vraiment. C'est vraiment un dépassement d'école. C'est du très, très bon travail à ce niveau-là. Une fois le dépassement de Verstappen effectué, les choses se calment en tête de course. Verstappen prend de l'avance sur Leclerc, qui souffre avec ses pneus. Leclerc a de l'avance sur Saints, qui a souffert en début de Grand Prix. Et Saints a de l'avance sur Perez, qui a souffert d'un petit problème technique. Le rythme des quatre est sensiblement le même. Ce qui fait qu'ils n'arrivent pas ni à creuser d'écart, ni à se rejoindre. On commence à s'ennuyer un peu dans ce Grand Prix. Où finalement, il ne se passe pas grand-chose pour la gagne. On voit un Verstappen à l'aise. Et tout d'un coup, sur nos écrans, on voit ça. Alors là, ça nous réveille. D'un coup, on ne sait plus où on est. On sait qu'il est en train de se passer quelque chose. On sait qu'on va vivre une fin de Grand Prix très intéressante. Alors, l'explication de cet incident, c'est Gasly, qui tire un petit peu large au virage précédent. Il tire un petit peu large. Il va dans l'AstroTurf. En revenant sur la piste, la première chose qu'il fait, par habitude, c'est qu'il prend la radio. Il prend la radio pour dire à son stand, j'ai fait une sortie ou les pneus avant, machin. Il donne des infos. Et pendant qu'il est en train de donner ces infos-là, il y a Norris qui essaye de le dépasser. Et là, on voit que les deux voitures s'entrechoquent. C'est l'abandon pour Norris. C'est triste parce qu'il était plutôt en rythme et que c'est un pilote qu'on aime bien. Mais voilà, c'est comme ça, c'est la course. Alors, l'explication du côté de Norris, c'est qu'il n'a pas pu prendre beaucoup plus large pour doubler Gasly, qui n'allait pas très vite, puisqu'il revenait d'une sortie de piste. Il n'a pas pu prendre beaucoup plus large parce qu'il y avait ce qu'ils appellent des marbles. C'est des petites boulettes de gomme qui s'arrachent des pneus et qui se déposent hors de la trajectoire passante. Quand on roule sur ces boulettes-là, au niveau du pilotage, déjà, on a beaucoup de vibrations. Et en plus, c'est de la gomme qui n'agrippe plus. C'est de la gomme qui a déjà cuit, on va dire. Voilà, ça ne marche plus. Donc, on l'évite au maximum. Et pour ne pas aller trop dans les marbles, du coup, il arrive ce qu'il arrive. C'est la faute à personne. C'est la course. C'est comme ça, ça arrive. Après ce safety car, les voitures se sont regroupées. Et on s'est dit, chouette, on va avoir une fin de Grand Prix exceptionnelle. Pas vraiment. À vrai dire, pas vraiment. En tête de course, il ne s'est pas passé grand-chose. On a vu que Leclerc a fait tout ce qu'il a pu pour essayer de tenter une manœuvre sur Verstappen. Mais ça s'est avéré impossible. La Ferrari ne lui permettait pas aujourd'hui de tenter quoi que ce soit sur une Red Bull. Le problème, il est simple. C'est que la Ferrari DRS ouvert ne va pas plus vite que la Red Bull DRS fermée. À partir de là, dans la F1 moderne, tout est dit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il se rapprochait dans les virages. Mais il perdait du temps dans les lignes droites, même avec le DRS. C'est incroyable. Mais ça ne permet pas, sur ce circuit particulièrement, d'aller tenter des manœuvres à la fin d'une ligne droite. C'est logique. Derrière ça, on a eu une belle bataille entre Hamilton et Russell. Alors, Russell était parti loin sur la grille. Il y a eu un très mauvais premier tour. Mais c'est parce qu'il est parti en pneus durs. Et lui, sa stratégie, ça a été, il l'a annoncé à la radio, on l'a entendu, attendre le plus tard possible pour s'arrêter. Attendre qu'il y ait un safety car ou un virtual safety car pour minimiser le temps passé au stand. Parce que pendant que les autres sont limités, forcément, ça fait gagner d'autant. Et essayer de bien se placer à l'arrivée. En gros, un petit peu ce qu'avait fait Albonne il y a quelques Grands Prix de ça. Et que ça avait fonctionné. Alors là, l'incident entre Gasly et Norris, pour Russell, c'est du pain béni. Il s'arrête au stand. À ce moment-là, il repart seulement derrière, juste derrière Hamilton. C'est une excellente opportunité pour lui. Parce qu'en plus, il ressort avec des pneus médium neufs. Quand Hamilton a gardé ses pneus durs, usés. On sent bien qu'à un moment donné, ça va tourner en faveur de Russell. Mais les deux nous offrent des belles images. Avec un Hamilton qui est quand même assez... Comment dire ? Il ne se laisse pas passer. C'est très propre. On sait que les deux s'entendent bien. Il n'y a pas de souci. Mais on sent aussi qu'Hamilton, quand même, il a un truc chez lui qui commence à gratter. Alors, il va finir par le laisser passer dans la ligne droite qui suivait cette petite manœuvre-là. Mais on ne pourra pas dire qu'il n'a pas renoncé sans se battre. Et ça, c'est quand même plutôt chouette. Alors qu'il ne reste qu'une dizaine de tours. Et que Perez sent bien qu'il n'a pas vraiment le niveau pour aller challenger Saints. Il tente le tout pour le tout quand il se rapproche de lui. Jusqu'à même tenter une dive-bomb. Ce qu'on appelle une dive-bomb. C'est vraiment le freinage qui arrive de très très loin et qui plonge à l'intérieur du virage. Empêchant l'autre de prendre le virage au dernier moment. Alors là, en l'occurrence, c'était mal maîtrisé. Ça s'est joué à pas grand-chose. Mais il finit trop loin sur sa trajectoire. Ce qui l'empêche de vraiment appliquer un bon dive-bomb. Ça passe pas loin de l'accident, surtout. Il finit ses chances de pouvoir doubler Saints après. Puisqu'en faisant ça, il finit ses pneus. Donc l'affaire est entendue derrière ça. Ça passe pas loin, mais c'était une belle image. Et voilà, on voit un petit peu toujours le sursaut de Perez. Qui cherche toujours à donner tout ce qu'il a. Voir même un petit peu plus dans ce cas-là. Le Grand Prix arrive bientôt à sa fin. Il fait toujours chaud. Il a finalement pas plu. Les pilotes souffrent. On l'entend à la radio. On les sent essoufflés. On voit que c'est compliqué. On voit des petites erreurs de trajectoire. Et on commence à avoir des erreurs d'appréciation. Et c'est là qu'entre en jeu notre joli petit trio. Composé d'Ocon, de Schumacher et de Vettel en première place. À un moment donné, Schumacher perd un petit peu la notion. Il tente quelque chose qui ne peut pas passer. Et il chope Vettel. Il l'envoie en l'air. C'est gratuit. C'est cadeau. C'est merci d'être venu. Alors, ce n'est pas bien dramatique. Mais ça fait encore une erreur de plus pour Schumacher. Qui définitivement, cette année, a du mal à boucler un Grand Prix sans commettre d'erreur. Et ça, ça commence à être compliqué à gérer médiatiquement. Même personnellement, c'est compliqué. C'est quelqu'un qu'on a idolâtré depuis qu'il fait du sport auto. On lui a toujours dit, tu es le meilleur, tu es super. Et là, d'un coup, ce n'est pas si simple que ça, la Formule 1. Et le temps que ça rentre, j'espère vraiment qu'il va garder le moral. Mais surtout qu'il va commencer un petit peu à baisser son niveau d'agressivité. Parce que tenter des choses qui ne passent pas, ça ne passe pas. À l'arrivée, c'est Verstappen qui s'impose devant Leclerc. Troisième Seins et quatrième Perez. Ça n'aura pas changé finalement. Verstappen a fait une excellente course avec un très bon départ. Où ils cassent la stratégie de Ferrari tout de suite. Et derrière, leur voiture génère moins de problèmes de pneus que la Ferrari. Et à une meilleure vitesse de pointe, la victoire était acquise sur ce circuit. À partir du moment où on comprend ce principe-là. Derrière ça, Ferrari relativise un peu. Il garde un petit peu d'avance au classement général. Il garde de l'avance au classement constructeur. Pour le moment, il n'y a pas encore crise. Mais là, ça fait deux grands prix d'affilée. On sent bien que quand même, à un moment donné, les rouges vont commencer un petit peu à trembloter. Normalement, dès la semaine, le prochain Grand Prix, on devrait les voir en meilleure forme. Sur Barcelone, qui est un circuit très sinueux. Normalement, Ferrari sera plus efficace. Mais d'ici là, et entre temps, entre le début de la saison et maintenant, Red Bull progresse aussi. Red Bull développe des pièces. Ferrari aussi. On est dans cette guerre de la meilleure amélioration. On a deux voitures qui sont très performantes, avec des comportements très différents. Et ça, c'est très chouette pour le public. Parce qu'on le voit, ce comportement différent. C'est très palpable. Donc, c'est un bon moment pour se remettre à la Formule 1 pour ça. Et en même temps, on a des voitures qui vont quand même prendre les meilleurs morceaux de l'autre tout au long de la saison. On sent que Red Bull va essayer de comprendre comment Ferrari génère de l'appui. Et Ferrari va essayer de comprendre comment Red Bull arrive à avoir autant de VMAX. Donc, ça va donner une suite de saisons qui va être vraiment chouette à vivre. Et normalement, on devrait assister au combat Verstappen-Leclerc et un petit peu derrière Sainz-Perez tout au long de la saison. Ça s'annonce vraiment génial. Cette émission est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Abonnez-vous. Mettez des pouces. Vous savez comment ça marche. On se retrouve très vite avec le Grand Prix de Barcelone qui s'annonce aussi exceptionnel. Je suis impatient d'y être. À bientôt, les tondeuses. Sous-titrage Société Radio-Canada